Aujourd'hui, nous sommes le 9 août 2022. Bonjour, chers amis de la chaîne YouTube Notre Dame de la Communication. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Des lèbres à la lumière. Osez de prier pour la délivrance. Vainqueur du péché et des puissances du mal. Donc, à travers des exhortations très voyantes de vivant et passionnant témoignage, le frère Jean Pliard y déploie le seul évangélisateur qui le caractérise. Comme dans un manuel d'enseignement doctrinal, catéchétique et théologique, il précise certains aspects des péchés d'idolatrie, des péchés capitaux et moraux qui exposent aux infestations démolièques. Non seulement nous y trouverons un éclairage sur les œuvres stériles des dînèbres, tels que le spiritisme, l'ésotérisme, l'occultisme, les nouvelles religiosités liées au nouvel âge, c'est-à-dire le lewidge, mais aussi sur certains comportements perturbateurs, comme les avotements, les dérives sessionnes, les pactes anéliens. Les moyens ordinaires de la grâce qui conduisent à la prière de délivrance, hormis les exercissements, y sont étudiés avec rigueur dans ce livre, comme le sacrement de réconciliation et aussi de l'Eucharistie, particulièrement dans sa dimension de guérison de l'arbre généalogique. Vous savez que nous avons déjà fait un tuto sur comment purifier son arbre généalogique. Cependant, la portée de l'ouvrage dépasse le cadre spécifique du combat spirituel. Nous avions également fait un tuto sur avec les yeux fissés sur Jésus-Christ. Entrons dans le combat spirituel. Donc, nous avons parlé de ça. Donc, l'ouvrage dépasse le cadre spirituel du combat, le cadre spécifique du combat spirituel et touche l'accompagnement qui conduit à la guérison intérieure, à la libération des personnes en détresse. à la suite, nous avions des vidéos.